Bah alors qu'est-ce qu'il se passe l'exhélor là, depuis la 2.68 on joue plus avec le gla ou quoi ? Ah il faut au moins aller malin hein, donc depuis que ça a été nerfé on n'en voit plus du tout, sinon il y a peut-être un mec qui s'est perdu à 4004 de cote et qui joue toujours en horreur pourpre, d'accord va savoir. En attendant moi je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de voir si toujours c'était viable de jouer avec le gla ou pas, puisque je pense que tous l'exhélor ont remplacé par la désynchro et ils ont dû apprendre à l'utiliser pour le coup, parce que les gars qui jouaient en horreur pourpre avec le gla, je pense qu'en termes de skills, c'était pas terrible. De toute façon on est bien d'accord, ils ont tous re-roll après la 2.68. On va essayer de jouer avec ce sort aujourd'hui, ce sort oublié, puisque bah vraiment on le voit plus jouer en colisium, en tout cas pour ma part, et voir si c'est toujours efficace avec un stuff multi-éléments comme on les aime, hyper violent, en mode salvateur full salva, avec le voile d'encre, l'amulette volcourne et l'anneau volcourne pour avoir une base assez solide au feu, l'alliance gloursonne, la piraguette et le bivalve. Voilà, le bivalve ça va nous laisser un petit peu l'opportunité de taper soit au cac soit à distance, et mettre des sacoches à la piraguette, vous allez voir sur le poudre, je vais vous montrer ce que ça donne. Évidemment on a mis un petit nébuleux. On va faire des T3 je pense dans cette vidéo, mais on pourra faire aussi des T5. Je sais pas si vous avez capté, mais y'a pas de pre-tech, y'a pas d'ivoire, y'a pas de tacheté, y'a vraiment que dalle, que du rox. Et malgré le fait qu'on ait pas d'ivoire, regardez les res, c'est abusé de toute façon moi, c'est le genre de stuff que j'affectionne énormément. Si on met un stalak par exemple, on arrive à 69 recrits, plus les res qu'on a de base, c'est insane. Je vais vous montrer l'idée sur un putsch, bon c'est quand même vachement différent de ce qu'on voyait à l'époque avec l'horreur pourpre. Donc le but c'est éventuellement de poser une synchro, pourquoi pas. On va se décaler d'une case, voilà, hop, RS, pourquoi pas. On va clepsydre, faut qu'on gélure et qu'on récupère... Alors, y'a deux écoles, soit on... Si je rouage, je le tue ou pas ? Ouais, si je rouage, je le tue, donc peut-être un deuxième clepsydre, juste voilà, tranquillement. On charge deux clepsydres. Le tour d'après, on est retourné, on retourne sur du boost. Voilà, comme ça. Je pense qu'en général, on peut arriver à trouver l'adversaire assez facilement. Surtout que moi, je joue renvoie, donc si l'adversaire s'approche, hop, un petit rouage, plus derrière, on renvoie pour prendre de la distance. On peut éventuellement flou et refaire en rouage ou sinon, pourquoi pas, la maîtrise, voilà. Ensuite, T3, évidemment, il faut aller chercher l'adversaire. On a quand même un abyssal pour nous y aider, on a 7 PM, c'est énorme. Et on va donc faire des téléfs. Je pense que je peux lui mettre un coup de cac, regardez le coup de cac, insane. Voilà, on va partir, tac, puisqu'on est déjà état 5. Donc, ce qu'on veut, c'est être état 5. On peut vol du temps, qui ne va nous coûter que 3 PA la plupart du temps. On va faire ça, on va le ramener de ce côté-ci. Bon, là, je fais à la va vite, vous avez compris. Mais regardez le glas, 1007. C'est aberrant. Moi, je pense que ça fonctionne encore. Regardez les dégâts qu'on lui met, c'est vraiment aberrant. Là, je lui ai mis du moins 5000, mais j'avais la place de passer au moins les 6000, je dirais, voire 6200. Sans problème. Ensuite, tour 4, tour bas nébuleuse. Ce qu'on peut faire pour achever l'adversaire, c'est faire péter la synchro. Donc là, la synchro est à 4, puisque là, on va prendre un boost supplémentaire. Elle va taper du, je ne sais pas, peut-être 1000, 1007, 1008. Donc, si on arrive à faire péter la synchro, plus taper un petit peu avec les dégâts, malgré le nébule bas. Franchement, on s'en sort très, très bien. Et je pense que ça reste viable. Je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais en tout cas, c'est très fun. Et on va aller tester tout ça en colis. C'est parti. Allez, on attaque contre un rouble arcain, un énorme pré-tech et beaucoup de points de vie. Donc, je ne sais pas si le T3 va passer. Mais ce n'est pas vraiment le but. Vu que le glas a été nerfé, il faut jouer un petit peu différemment. Quoi qu'il arrive, ça ne se jouera pas, comme à l'époque avec la panoplie horreur pourpre. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est toujours viable de jouer le glas en Xelor, ou si vous avez tout simplement arrêté et que plus personne le joue. Je ne sais pas. On va voir. On va le faire un petit peu au feeling. Il a l'air de vouloir quand même s'avancer pas mal. Donc, à tout moment, je booste mes PA sur lui et je lâche un Rambo T2. Franchement, ce n'est pas interdit. Là, à la rigueur, je n'ai pas les PM malgré l'Abyssal. Donc, on va peut-être aller Momif pour le choper. Parce que j'ai peut-être un buy pour le bloquer après derrière le mur. Ou derrière mon complice, en tout cas. Donc déjà, on va prendre un état de glas supplémentaire. On arrive à l'état 3. Il faut le mettre dans l'état Téléfrag. On va récupérer, donc consommer l'état Téléfrag. Pour récupérer un état du glas. Encore une fois. Voilà, on est à l'état 4. On va le laisser dans l'état Téléf. Et de l'autre côté, voilà. Et là, cette fois-ci, on Rambo. Donc, vu que je joue RS, c'est quand même plus facile. Je n'ai pas besoin de poser de Prémo pour mon T3. Puisque je peux RS et revenir directement là-bas. Et donc là, on l'a coincé avec le complice. Je pense que c'est pas mal. Puisque du coup, on va peut-être avoir un proc Vulbis dans l'histoire. Parce que là, il n'a pas l'air d'être parti pour mettre des dégâts. Il n'a que 3 PA. Le truc qui est cool en plus avec ce genre de mod, c'est qu'on a beaucoup de... En fait, on a environ 1000 stats O et 1000 stats Intel. Donc, on va quand même réussir à retirer quelques PA. Voilà. On va prendre l'état 5 du glas. Bon, on va taper sur quasiment 6000 de vies là. Donc bon. On le... On va pas le tuer. Voilà. On le tuera pas. Ça, c'est clair. On va poser le complice ici pour faire péter la synchro directement. Voilà. Comme ça, c'est fait. On n'en parle plus. En plus, il y a la zone avec la bombe. Donc, je pense que ça peut être pas mal. Le glas qui passe à 1118. C'est énorme. On peut... Boubou Tempo aussi. Donc, regardez les PA qui sautent. Là, le ralento qui tape du moins 300. Et les PA derrière qui sautent. Donc, franchement, c'est pas dégueu. On l'a laissé à 10 PA, je crois. On lui a fait un retrait de 2 à 3 PA. C'est assez énorme. Et là, avec le Boubou Tempo, bon, évidemment, ça fait bégayer n'importe quel roublard. Vraiment, tu peux jouer à 6000 de côte ou à 3000. Ça fera bégayer de la même façon. Quasiment, quasiment. J'exagère un petit peu, mais c'est à peu de choses près. Et là, cette fois-ci, alors, je suis né, Bubba. Je vais peut-être tenter un T4. Il lui reste 3000 de vie. J'ai quand même 15 PA. Parce que ça aussi, il faut le souligner. Vu qu'on a une variante haut. Eh bien, on peut voler des PA, se charger en PA, se booster correctement. Donc, bon, là, je préfère clean ses bombes. Comme ça, on assure de pas mourir. Et on assure le T5. Alors, attention aux petits bugs de prévisu, quand même. Parce que là, voilà. Bon, là, j'ai tenté le vol de PA. Ça passe pas. Mais voilà, je le floue. C'est pas grave. Donc là, regardez, il a 9 PA. Il a plus de bombes. OK, il a 2300 points de vie. Il va peut-être pouvoir se régénérer un peu ou je sais pas trop quoi faire. Et en attendant, puis là, il peut roublardir s'il veut. Je vais le récupérer avec un rollback. Non, là, vraiment, c'est game. C'est sûr, à 100%. Là, on l'a coincé, en fait. On lui a mis un échec et mat. Il pouvait rien faire. Donc, on va peut-être tenter de le terminer. Il a quand même 2500 points de vie. Là, il a 2500 points de vie. Donc bon, malheureusement pour lui, on était 5. Et je suis encore état 5 avec le glas. Regardez ça, bam. On tape du moins 400. La suspension, c'est énorme sur 30% rez. Et le glas qui tape du moins 1000 encore. Et normalement, c'est terminé avec un coup de baguette. Ça dégage. Alors, contre un Helio, on va peut-être mettre un petit pre-tech. Voilà, on ne sait jamais. Quoi qu'il arrive, on a le Boubou Tempo. Mais bon, je préfère... Vu qu'on est sur une petite map, je peux enlever l'Abyssal. Je n'en ai pas spécialement besoin. Et je mets un pre-tech à la place. Comme ça, on garde le Boubou Tempo. Et puis voilà, parce que Boubou Tempo, c'est quand même assez efficace pour esquiver les T2 des Helios. Surtout que là, il a ligné. Donc, vraiment, et le pre-tech et le Boubou Tempo, ça va être assez efficace pour esquiver bien deux tours. Franchement, on a deux, trois tours là où on ne craint rien, on ne risque rien. Malgré le fait qu'on n'ait pas d'ivoire, je le rappelle. On ne craint rien. On va quand même lui débef son Vulbis. Voilà, ça c'est ciao. On va bloquer le premier portail. On va RS. Je vais consommer un état Téléfrag. Et je vais garder 3 PA. Bon, tant pis, je suis que état 1, ce n'est pas grave. Je n'ai pas de Prémo. Je pense que je vais Boubou Tempo. Ouais, peut-être le Boubou Tempo, c'est mieux. J'hésite, j'hésite parce que, bon, j'ai quand même un pre-tech. J'ai quand même des raids. J'ai bloqué un portail. Je ne sais pas si Boubou Tempo, c'était vraiment le meilleur truc à faire. Mais bon, au moins, on est safe. Voilà. Et puis les tours d'après, on aura le pre-tech. Regardez, de toute façon, là, il ne peut rien faire. Là, entre le pre-tech et le Boubou Tempo, il ne peut rien faire. Donc là, c'est bien joué. C'est bien joué d'avoir clean la synchro. C'est très, très bien vu. Cette fois-ci, on va devoir booster les états du glas et les PA sur le complice. Et poser une Prémo offensive. Donc, ce n'est pas si grave que ça qu'il n'y ait pas de Prémo. T1, ce n'est pas un drame. Voilà. Là, on peut la mettre maintenant, la Prémo. On va aller le chercher, quoi qu'il arrive, le tour d'après. Mais au moins, on ne s'expose pas trop. Parce que même si j'ai le pre-tech, il faut quand même faire attention. On va peut-être bloquer un de ses portails avec le complice. Ouais. Portail 1. Bon. Je préférerais bloquer des portails 3 ou 4. Mais bon, il les a bien posés. Franchement, c'est pas mal qu'il propose cet élue. Ouh là. Alors là, par contre, je ne sais pas comment il va avoir une redirection. Parce qu'il n'a plus de PM. Il faudrait qu'il convue. En fait, là, il faut convue. Il faut convue en diagonale. Poser deux portails. Un en face de lui. Ouais, non. Là, ça part en couille. Là, mon ref. Ça part en couille. Ah ouais. Ah ouais, non. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bon, bah là, il ne faut pas ce tour, là, maintenant. Dur. Ça va, ça va. Il s'est quand même bien débrouillé. Il a refocus. Il a pensé à coalition focus. C'est bien. C'est bien. On va prendre la zone pendule. Ça ne le met pas, lui, dans l'état Téléf. Mais bon. Pour deux PA, je vais bien lui mettre du moins 500. Ça ne me dérange pas. On va prendre... On va lui voler un PA. Non. Bah non, on n'a pas volé de PA. Ce n'est pas grave. On lui retire des états Téléfrag. Ça booste le glas. Et là, voilà. Ça y est. Le glas s'est passé à moins 1002. Non, mais c'est une dinguerie, ce truc. Vraiment, c'est excellent. C'est trop satisfaisant. On va délock comme ça. En plus, on va peut-être retirer un PA. Voilà. Ça passe. Et un double rouage. Alors, j'aurais peut-être pu taper feu, plutôt. Mais je n'ai pas énormément de sort-feu. Parce qu'il a quand même 42%. Là, j'ai mis un tour à moins 2600. Sur 42% rez. Donc, bon. Franchement, c'est propre. C'est très, très propre. Pour moi, ça reste encore assez viable. Franchement, je les ai vannés. L'Excelor qui continue à jouer le glas. Mais, je ne sais pas. Au fond, je me dis que ça peut encore être cool. Pour jouer que contre certaines classes. Évidemment. Moi, pour la vidéo, là, je joue toutes les classes contre lesquelles je tombe. avec ce mode-là et le glas. Mais sinon, bon. Tu vois. Ça peut être un excellent mode de soutien, en gros. Complémentaire. Bon. On va lui voler des états TLF. Il faut quand même faire le kill. Le tour d'après. Donc, on va prendre deux états du glas. Mais je pense que je vais même clepsydre. Je ne vais pas chercher à faire du retrait. Parce qu'il a 78 d'esquive. Donc, on va juste nous-mêmes se charger à fond en PA. Pour le clean. Le tour d'après. Toujours full life, là. Bon. Il a misplay T4. Il ne faut pas lui en vouloir. Je n'ai pas une cote énorme. C'est vrai. Alors là, évidemment, je vous vois arriver. Ça va crier au scandale dans les commentaires. Allez-y, les gars. Ça va me faire de la visibilité. Et ça va augmenter mon référencement. N'hésitez surtout pas à crier au scandale. Alors, là, cette fois-ci. Oh, bah là, mec. J'ai 18 PA. Autant te dire que tu vas décéder de la meilleure des façons. Parce que tu vas prendre encore un glas, je crois. On va tenter de mettre un autre glas full chargé. Histoire que vous compreniez bien que même état 2, ça peut se faire. Ça peut se faire de récupérer 3 états. Donc, arriver à état 5. Regardez, il me reste combien ? 10 PA, je suis état 5. Et je peux lui remettre un glas à moins 1000. En sachant qu'il y a l'ivoire dessus. Donc, ça tape du 1002 s'il n'y avait pas l'ivoire. Allez, va y aller. On va évidemment laisser le sort renvoi. Ça, c'est vraiment extrêmement puissant contre les yopes. Pour les renvoyer à la maison dès le T1. Et on va sortir le bivalve quand même. Puisque je rappelle qu'il y a un malus de dommage au corps à corps. En tout cas, de résistance. Et donc, du coup, on va prendre cher. S'il joue par exemple avec des Yuya ou un truc comme ça. Il va nous arracher. Donc, on sort évidemment le bivalve. Et niveau 198, d'accord. Là, avec le reset des cotes. Vu que ça fait très longtemps que je n'ai pas joué en Xelor. Je n'ai pas une cote hyper élevée. Alors, quand j'ai une cote élevée, je le dis. Mais quand j'ai une cote pas très élevée, je le dis aussi. Là, c'est important que vous sachiez à quelle cote je joue. Pour savoir à peu près à quoi s'attendre en fait. Avec les stuffs que je vous propose. Donc, on va booster. Les PA. On va se mettre. On va booster la synchro aussi. On va la poser. C'est quand même important. Et puis, bon, je ne sais pas. J'aurais peut-être pu faire un truc de mieux. On va quand même poser la primo. On va gagner 2 PA. Donc, ça va. C'est correct. J'aurais pu rouage aussi. Mais j'aurais gagné qu'un seul PA. Donc, grosse erreur de sa part. Je n'aurais même pas besoin du sort renvoi. Parce que là, on va roll back. Donc là, dans son historique de déplacement, il ne lui reste plus que son bond. Donc, ça va être important de bien gérer là. Il va falloir booster les PA. Voilà. Booster les états du glas. Et bien ne pas s'emmêler avec son historique de déplacement. Donc là, si je le RS une fois, en gros, il revient avant le bond. Donc là, je n'ai plus qu'un rouage. Et il me reste un PA. Parfait. Pour RS. Maintenant, on court. Impeccable. Nickel. Tout ça, ça se passe très très bien. J'ai l'impression qu'il sous-cote un petit peu la synchro, lui. Elle n'est vraiment pas loin. Ok. Mais là, c'est pareil. Tu vois, si j'étais lui, franchement, je pense que j'aurais pété la synchro. Parce que... Attends, avec ses 3500 points de vie, il croit qu'il va faire quoi, là ? Mais en plus, il se met là. C'est un barjo. Alors, heureusement pour lui, je ne joue pas TP ni pendule. Parce que sinon, ça aurait été vraiment dramatique pour lui. Mais de quoi qu'il arrive, je pense que je vais le tuer, là. Il a 3500 points de vie. Les gars, je fais du 6000 sur un putsch. Je pense que ça devrait le faire, quand même. Surtout qu'on a la synchro, là. Bon, bref. On va le débuff. En plus, on va le double débuff. Donc, il va perdre sa vita. Et oui. On va faire péter la synchro. On va tout lui mettre. Voilà. Moins 1000 de la synchro. On va RSG. 16 PH. Je ne sais même pas quoi en foutre. On va le double débuff. Ça, c'est très important. Le glas, moins 1000 d'eux. Et ça passe. Ça passe. Puisque je l'avais débuff avec le double débuff. Donc, il a perdu sa vita. Voilà. C'était le dernier match. Pour ceux que ça intéresse, je mets le lien du stuff dans la description. Soutenez la chaîne. C'est hyper important. Et ça me fera super plaisir que vous laissiez un petit commentaire. Un petit pouce bleu. Je veux qu'elle explose, cette chaîne, encore plus qu'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui joueront le jeu. Bon jeu. Et bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501